Musique Voici une fête qui célèbre le lait sous l'eau. Nous sommes à Jepsaïm à la fête du lait et ce rendez-vous annuel autour du lait et des traditions a eu cette année une invitée particulièrement omniprésente, la pluie. Les fers de l'Anse et de nombreux bénévoles préparent l'événement depuis un moment pour faire partager leur passion pour l'agriculture et tradition d'antan. On démarre au minimum 6 mois avant. L'objectif c'était en fait, on a fait la fête du lait parce qu'il y a 30 ans Jepsaïm était le premier producteur de lait du Haut-Rhin. Malheureusement depuis ça a changé, les éleveurs laitières ont un peu de mal et surtout il y a beaucoup de travail, le matin, le soir il faut trerrer et donc ça veut dire jamais de vacances. Donc aujourd'hui il n'y a plus que deux fermes laitières. Et nous avons d'ailleurs deux bars à lait et vous pouvez donc déguster les fameux cocktails à base de lait à Jepsaïm. La fête est organisée par les pompiers du secteur et compte de nombreuses animations comme le concours du meilleur beuveur de lait mais aussi et surtout le cortège. Nous faisons toujours un cortège qui représente la vie de nos anciens il y a 40-50 ans et cette année le thème c'est les 12 travaux de Cepala. Alors en fait en français ça ne veut peut-être pas dire grand chose mais le Cepala c'était le garçon de la ferme qui participait aux travaux de la ferme. Donc il y a nettoyer le clapier, il y a le poulailler, s'occuper des poules, faire des paniers. Il y avait aussi les fagots et les balais et puis le gamin il coupait toujours le bois, il coupait à empiler le bois et ainsi de suite. Donc il y a à peu près 16 chars qui représentent la vie des adolescents d'il y a 40-50 ans. Ainsi au fil du cortège, le visiteur constate qu'à une époque pas si lointaine, rien ne se perdait. Les anciens recyclaient tout à l'image de ces tapis en fane de maïs ou de ces fagots et balais. Un pommier a été installé sur un char et on y presse du jus de pomme que l'on distribue pour le plus grand plaisir des visiteurs. Dans les cours, les artisans font découvrir leur savoir-faire. Cette année, chaque année nous essayons de faire une nouvelle exposition sur des thèmes différents. Alors cette année nous avons trois expositions. Une c'est une scie mobile, c'est-à-dire poussiller les troncs d'arbres en planche. Donc ça c'est cette année. Nous avons encore une exposition, c'est sur le bois. Donc le travail du bois en règle générale. Cette année nous avons également une exposition sur le tabac. Il y a presque dans le temps, dans tous les villages il y avait des producteurs de tabac. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je pense que dans le Haut-Rhin il n'y en a plus un seul. Donc nous avons dû récupérer du tabac et je suis allé dans le bar pour en chercher. Et justement, à propos du tabac, Sylvain Sutter partage son savoir-faire. Au niveau personnel, j'ai travaillé dans une ferme de mes parents, dans l'exploitation familiale. Et on faisait du tabac. On faisait du tabac, on aidait nos parents dès notre jeune âge, n'est-ce pas ? À partir de 7-8 ans, on allait avec pour la cueillette, pour la cueillette du tabac, jusqu'à aussi longtemps qu'il y avait la cueillette à faire. Sylvain enfile le tabac sur une machine qu'il connaît très bien. Donc c'est une machine made in Alsace, n'est-ce pas ? Imagine la firme Muller de Neuf-Pruissac à l'époque, qui faisait, qui construisait encore les fours à tabac il y a quelques années. La même firme, la même famille. Le tabac occupait toute l'année dans l'exploitation. La semence était mesurée en dés à coudre. Et alors on se met le tabac aux environs du 19 mars, on se met le tabac. La transplantation du 20 mai au 25 mai, la transplantation et la récolte commençait après le 14 juillet. Les variétés de tabac étaient conseillées par les techniciens de la Tsaita, qui connaissaient le terrain. En fonction du terrain, on avait les variétés de tabac. Dans les terres plus lourdes, il y avait d'autres variées de tabac, qualité inférieure, mais plus de poids. Tandis que dans les terres plus légères, il y avait d'autres variées de tabac, donc il y avait plus de meilleure qualité, mais moins en poids. La qualité du tabac était jugée sur la coloration du tissu, mais aussi selon sa combustibilité au moment de la vente. Le tabac semé en terre lourde avait plus de mal à brûler et était donc moins apprécié. On pouvait récupérer 4 points, 16 points pour la qualité, 4 points pour la combustibilité. Chaque parcelle de tabac avait une petite carte d'identité, nom du propriétaire, la date de la transportation, le nombre de manquants, le nombre de pieds par ligne, le nombre de lignes, le nombre de pieds, le nombre de manquants. Et normalement, le technicien marquait sa signature et la date quand il passait, n'est-ce pas. Chaque planteur avait 2-3 parcelles, il y avait jusqu'à 90-100 parcelles de tabac autour du village, alors automatiquement, un technicien de l'extérieur, je dis de l'extérieur, il ne connaissait pas les parcelles, alors il fallait bien des repères. Sylvain Sutter sera présent début décembre au marché de Noël de Grussenaim. La fête du lait permet à chacun de vivre ou revivre au rythme des saisons et travaux fermés. Sous-titrage Société Radio-Canada